Trop tôt, avec tes caractéristiques, on t'a dit que toi, tu n'étais pas défenseur. Et maintenant, on idolâtre tous les gens qui jouent à ta manière. C'est quoi le problème ? Je ne comprends pas, tu vois ? Alors, les gens qui ne me connaissent pas, qui sont dans le live, ils vont peut-être se dire, ils se voient trop beaux. Je leur dis, allez voir tout ce que vous pouvez voir sur moi à 17 ans, à 18 ans. Allez chercher l'euro. Les images, elles sont là, tu vois ? J'ai, comme je pense, tout joueur de foot. Mes parents, ils ont tous les articles sur moi et tout. Oui, je pense aussi, oui. Tu vois ce que je veux dire ? Tout est là, tout est écrit. C'est comme ça. Mon club n'a pas voulu me pousser. Pourquoi ? Il faut leur poser la question. Et maintenant, j'ai des retours. Te pousser, même te bloquer quand même, de ce que je comprends. Tu vois ? Donc là, je ne citerai pas de nom, mais j'ai eu un collègue quand j'étais en Malaisie. Qui m'envoie un message et qui me dit, ouais, il est devenu agent. Il travaille, il essaie d'aider beaucoup de jeunes, notamment du continent africain. Et je lui passe un gros big up parce que c'est vraiment bien ce qu'il fait. Et il me dit, voilà, hier j'étais au centre en parlant de Nantes. Et j'ai parlé avec tel entraîneur. Et je lui dis, parce que moi, des continents, je me braque. Oui, oui. Je dis, ouais, et ? Et il dit, pardon l'expression, pardon du terme. Putain, Steven, quel gâchis, quel talent. Quand il m'a dit ça… C'est fou quand même d'en parler encore aujourd'hui. Du gâchis, c'est clair, du gâchis, c'est clair. Mais le seul moment où ça va peut-être, je vais peut-être lâcher du lest, c'est quand une personne va avoir le courage de dire ça, mais pas en petit comité. Quand il va avoir une interview quelque part, ou un article, en allant dire, lui, c'était quelqu'un et truc, et on a certainement fait une erreur, tu vois. Parce que là, les personnes ne sont plus les mêmes au F-C Nantes. Bien sûr qu'il y a des gens que moi, j'ai été au centre, ils sont toujours là. D'accord. C'est une de ces personnes-là qui a dit ça. Sinon, ça n'aurait pas de valeur pour moi. Oui, oui, tout à fait. Là, c'est une personne que j'ai eue en tant qu'entraîneur. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ce qui se passe avec ma génération, les 87, moi, je l'ai eu fois mille dans mon club. Parce que, oui, je l'ai dit et redit, on avait trop de talent trop tôt. Et en France, au lieu d'être dans un pays comme les États-Unis où on pousse de fou quelqu'un qui est fort très tôt, on est dans une jalousie. Mais regarde encore ton ami Jérémy Menez. Enfin bon, ton ami en tout cas qui fait partie de ta génération, Steven. Et il a rebondi encore la Regina, je crois, si je ne me trompe pas, en Italie. Je ne comprends pas, je suis désolé, je ne suis pas quand même naïf, mais je ne comprends pas quand même que toi, tu n'as pas pu rebondir, par exemple, en Italie, même en Ligue 2. Mais attends, mais ce n'est pas comparable, ma carrière et la carrière de Jérémy. Peut-être, mais alors ? Regarde, je t'ai parlé d'une chose. Jérémy Menez, c'est quoi ? C'est Sochaux très tôt, ça va à Monaco, ça va à l'AS Roma, ça revient au PSG, ça va au Milan AC. Il va à la Regina pour quoi ? Pour ses années italiennes. Tu vois ce que je vais te faire comprendre ? C'est ça que je te dis, parce que la Regina, ils sont bien gentils, mais s'ils viennent me dire, j'ai suivi les six mois du frérot Jérémy au Paris FC, il a fait des bonnes choses sur la fin et tout. Exactement. Ils ne peuvent pas venir dire que c'est sur son année Paris FC qu'ils le signent. Oui, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça que je te dis, tu vois ? Et c'est pour ça que je dis aux gens que je peux guider, parce que je fais partie des gens, ma trajectoire, elle a fait comme ça. Ta 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 ta, boum, tu vois ? Oui.